Un deuxième centre de vaccination contre le Covid-19 au CHU de Pellegrin, il vient d'ouvrir pour répondre à l'affluence. L'ouverture de la vaccination au grand public fait carton plein. Difficile parfois de trouver une place pour se faire vacciner dans les prochains jours. Le dépistage du Covid-19, lui, continue, notamment en milieu scolaire. Depuis le 9 décembre, près de 1000 tests ont été réalisés dans les écoles de l'Académie de Bordeaux. Reportage au lycée Condorcet. Les soldes d'hiver, c'est parti. Ça commence aujourd'hui dans un contexte inédit. Les commerçants vont devoir composer avec le couvre-feu à 18h pour accueillir les clients. Ils espèrent rattraper les pertes de l'année et réussir à écouler leurs stocks. Acte 2 de la campagne de vaccination. L'ouverture aux plus de 75 ans est un carton plein auprès de cette population. L'affluence est au rendez-vous depuis ce lundi dans les différents centres de vaccination du CHU de Bordeaux. A tel point qu'un deuxième centre a été ouvert hier matin sur le site de Pellegrin. Un reportage sur place avec Bénédicte d'Or. Dès le début de la matinée, les patients en attente d'être vaccinés affluent dans ce nouveau centre. Des patients impatients de recevoir le précieux vaccin, synonyme de liberté. C'est la chance qui a fait qu'en se connectant sur le site, on a pu avoir aujourd'hui. Parce qu'au départ, j'étais pour le 15 février. Bon, comme mon médecin estime que je ne suis à une pathologie importante, donc autant se faire vacciner. Et puis je dois vous dire que j'en ai un peu assez de tournée en rond dans la maison. Alors si ça peut me permettre de revoir tous mes copains, ce sera très bien. Les plus de 75 ans ne vivant pas en maison de retraite représentent 5 millions de Français. Une population différente à laquelle il faut s'adapter. Ce sont des personnes aussi âgées, parfois à mobilité réduite. Qu'il faut prendre le temps d'accueillir, de passer en consultation. Et puis le temps médical aussi est un peu plus important que, contrairement à la semaine dernière, où nous avions des professionnels de santé à vacciner. C'est pour ça que ce deuxième centre a été incontournable pour pouvoir absorber la population âgée. Face à une explosion de la demande, se pose la question du stock de doses disponibles. Des doses de vaccins censées être distribuées en fonction des objectifs quotidiens de chaque centre. On fait en fonction de nos capacités. Nos capacités sont, on va dire, à terme de 1000 personnes qui viennent se faire vacciner sur l'ensemble de nos 4 sites de vaccination. Et on espère en effet, et on en attend évidemment des autorités pour nous livrer, nous approvisionner en vaccin. Dès la semaine prochaine, la France recevra une livraison hebdomadaire de 520 000 doses. Une campagne de vaccination qui pose des questions, notamment sur la lenteur de sa mise en place. Certains ont déploré ces jours-ci la saturation des centres de vaccination. Impossible de prendre rendez-vous, c'est ce que confirme la maire de Périgueux en Dordogne dans Safé Débat sur TV7. Écoutez. La première chose qu'on a dû faire quand même, c'est un appel au calme parce que le centre de vaccination de Périgueux a été pris d'assaut par les habitants qui ne comprenaient pas qu'ils ne puissent pas avoir de rendez-vous. Et certains, il y a eu quelques déchauffourés, donc on a dû faire ce rappel au calme. Nous avons aussi, je vous le dis, les standards de l'ensemble des mairies sont saturés d'appels parce que l'habitant, lorsqu'il n'a pas de réponse sur la plateforme, il se tourne vers sa mairie. Et c'est le rôle d'être là en proximité, d'écouter, d'accueillir la demande. Donc nous avons proposé, nous, le département de la Dordogne et la ville de Périgueux, mais aussi d'autres villes de l'agglomération, de pouvoir renforcer les moyens en mettant en disposition des personnels, notamment pour renforcer les plateformes téléphoniques. Et en parallèle de la vaccination, une campagne de dépistage massif prend place en milieu scolaire dans l'Académie bordelaise. Elle concerne pour l'instant le personnel éducatif. Plus de 1000 tests ont été effectués depuis son lancement début décembre. Reportage au lycée Condorcet à Bordeaux où s'est rendue hier la rectrice de l'Académie pour un premier bilan de cette opération avec Jules Bedaud. Opération dépistage au lycée Condorcet où la salle polyvalente est devenue un centre de test pour la journée. Je vais vous demander de vous avancer, mes collègues vont vous accueillir là-bas pour le prédactif. Merci beaucoup. Merci. Le personnel de l'enseignement éducatif était appelé à se faire tester. Pour toucher toutes les personnes travaillant dans le milieu scolaire, la campagne est mobile. Plus de 1000 tests ont été réalisés dans l'Académie de Bordeaux depuis le lancement du dépistage en milieu scolaire le 9 décembre. Jusqu'à présent, l'ensemble des tests ont été négatifs. Je rappelle que dans notre Académie, nous sommes à moins de 1% de classes fermées, de personnel ou de élèves positifs. Mais nous sommes extrêmement vigilants. Ça s'ajoute au procorole sanitaire qui lui-même est tout à fait strictement appliqué. Et jusqu'à présent, ça nous permet vraiment que les élèves continuent leur apprentissage, soient en classe. Pour certains, ces tests sont un moyen d'assurer leur quotidien en toute sérénité. Sachant que j'espère que je vais avoir un résultat négatif, ça me permettra de me mouvoir encore plus facilement dans l'établissement sans avoir d'arrière-pensée. Pour d'autres, pas d'arrière-pensée, le virus et les tests font désormais partie de la vie de tous les jours. Honnêtement, une fois qu'on est dans le travail, on n'y pense plus. C'est quelque chose qui est venu, une habitude. On n'est pas oppressé par cette idée en permanence. Dès jeudi, ce seront les élèves de l'Académie de Bordeaux qui auront la possibilité de se faire dépister. Et dans l'actualité également, le monde de la culture manifestait hier à Bordeaux. Une trentaine de professionnels permanents ou intermittents du monde du spectacle, du cinéma ou de l'audiovisuel étaient rassemblés devant l'hôtel de région hier matin à l'appel de la CGT Spectacle. La plupart ne peuvent plus exercer leur activité depuis le mois de mars. Ils réclament aujourd'hui le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est ce matin le début des soldes d'hiver. Un moment attendu par les commerçants mais qui vont devoir composer avec le couvre-feu à 18h. Même si elle est préférable à un confinement total. Cette mesure n'est pas de nature à rassurer les commerçants après avoir subi plusieurs mois de fermeture imposée. Ils doivent pourtant s'adapter. Reportage avec Franck Poirou. Les boutiques ont baissé le rideau. La rue Sainte-Catherine se vide. Peu après 18h, petit à petit, le couvre-feu s'impose à tous ce lundi 18 janvier. Une heure plus tôt, la principale artère commerciale bordelaise avait un tout autre visage. La fréquentation du centre-ville commençait enfin à reprendre des couleurs depuis quelques semaines après une période de disette due au dernier confinement. Mais le nouveau couvre-feu pourrait casser cette dynamique. C'est en tout cas une des craintes de certains commerçants. Elle n'est pas seule. Donc leur remettre 18h tout d'un coup, je crois que ça peut les restresser. Et du coup, les gens seront moins acheteurs. Ils auront plus peur. Du coup, ils vont recréer un engouement à ce commerce de distribution à distance. Et qui est un cauchemar pour nous, pour les commerçants. Avec un horaire avancé de fermeture, des boutiques d'une heure à une heure et demie, c'est autant de vente en moins. Notamment celles de fin d'après-midi, les plus importantes selon ce vendeur de chaussures. Pas de très bon augure à la veille des soldes d'hiver. Et faute d'activité continue en 2020, les stocks sont conséquents. Ce commerçant dénonce le manque d'anticipation du gouvernement. On aurait pu anticiper tout ça, gérer les soldes un peu plus tôt. Peut-être différencier aussi ce couvre-feu. Il est national, mais en réalité, toutes les régions ne sont pas actuelles de la même manière. Ils sont complètement dépassés. Donc ils font des mesures coercitives, générales. Parce que c'est le plus facile à faire, à mon avis. Face à ce couvre-feu, les commerçants sont obligés d'adapter leur horaire. Mais aussi leur organisation, en revoyant notamment les plannings de leurs salariés. Cette quincaillerie, par exemple, n'accepte plus de clients. A partir de 17h45. Donc il a fallu refaire quand même tous les plannings. En tenant compte du fait qu'il y en a qui habitent plus loin, plus près. Et que ça soit moins contraignant pour les salariés. Comme les autres, les commerces de l'alimentaire ont dû eux aussi s'adapter. Certaines enseignes de grande surface ont par exemple avancé leur horaire de retrait en drive. Sollicité, elles n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet du couvre-feu à 18h. Les soldes commencent donc ce matin sous couvre-feu. Un rendez-vous économique important pour les commerçants du centre-ville de Bordeaux en ces temps de crise. Voilà ce qu'en disait Christian Boulme, le président de la Ronde des quartiers. Il était l'invité du journal de TV7 hier. Écoutez. Alors on l'appréhende à deux titres. On a peur que nos clients ne soient pas au rendez-vous. Et d'un autre côté, on l'attend avec impatience. Donc on se prépare comme tous les ans. Tout le monde s'est préparé et demain, les soldes. Est-ce qu'on peut s'attendre à des très très gros rabis pendant ces soldes ? Je pense. Enfin déjà, moins 70 %, vous savez, c'est déjà beaucoup. Pour un commerçant indépendant, ils perdent l'argent. Pour les grandes enseignes, vous voyez qu'elles le font comme elles n'ont pas le droit de perdre d'argent en dehors des périodes de soldes. Ça veut dire qu'ils sont limite, ils sont borderline. Oui, il faut vendre de toutes les façons. Donc il va y avoir des prix. Il faut que les clients viennent. Et viennent demain matin. Venez demain matin. C'est un petit peu plus frais, d'accord, mais pourquoi pas ? Le matin, ça vous laisse beaucoup plus de temps. Vous rencontrerez moins de monde, donc il y a moins de risques. Voilà les soldes qui commencent donc ce mercredi matin. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.